Est-ce que vous inspire le report du plan de relance de 100 milliards qui devait être annoncé mardi par le gouvernement ? Écoutez, on se demande si c'est un report pour convenance personnelle, si c'est lié à la crise sanitaire ou si le gouvernement a l'intention de muscler davantage ce plan de relance, ce que moi j'appelle de mes voeux parce qu'au-delà de l'effet d'affichage des 100 milliards qui nous sont présentés, vous savez que là-dedans dans les 100 milliards il y a déjà plusieurs dizaines de milliards en fait qui ont d'ores et déjà été dépensés dans les précédents plans de finances rectificatifs. On a surtout donc un effet d'affichage, bon par ailleurs je me permets de dire que quand la France Insoumise proposait d'investir 100 milliards dans la planification écologique, on nous riait au nez sur le thème 100 milliards, ce n'est pas possible, là vraisemblablement ça le serait, mais ce que je vois surtout c'est que c'est un plan de relance sans politique de relance. Il n'y a rien dans ce plan pour soutenir la consommation populaire et la demande des ménages, il n'y a rien pour mettre à contribution celles et ceux qui ont le plus, en revanche il y a la sempiternelle vision d'Emmanuel Macron selon laquelle il suffirait de catapulter des aides publiques sur les entreprises sans en demander de contrepartie sociale et environnementale pour que magiquement l'activité du pays se relance. Je crois que c'est une impasse totale, un logiciel qui est périmé et puisque nous avons compris qu'Emmanuel Macron avait l'intention de mettre en place un haut commissariat au plan avec pour haut commissaire François Bayrou, nous lui disons la France Insoumise a un plan à vous proposer puisqu'avant l'été nous avons présenté un document complet qui s'appelle un plan de déconfinement pour une bifurcation écologique d'un trait je le résume en deux mots, ces deux objectifs, le plein emploi et la bifurcation écologique par une méthode, la planification. Il faut organiser les choses parce que sinon nous n'arriverons pas à solder ces grands défis qui nécessitent un investissement public considérable.